On en parle avec Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la revue Militaire Suisse, directeur scientifique au Centre d'Histoire et de Prospectives Militaires. Tout d'abord, vous pensez que ce projet d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN fait l'unanimité au sein des pays membres de l'Alliance Atlantique ? Alors, sur le plan politique, parce qu'il faut bien voir que l'OTAN, si j'ose dire, c'est deux dimensions. Il y a une dimension politique, celle dont on est en train de parler maintenant, et la réponse est clairement oui. La question plus militaire et technique, je dirais que là, il faudra avoir davantage de discussions. Mais pour le moment, l'OTAN et les pays de l'OTAN, les pays membres de l'OTAN, fournissent des capacités militaires très très importantes à l'Ukraine. Est-ce que ce projet d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, est-ce que cette question ne pourrait pas faire l'objet d'une négociation ultérieure, d'une négociation de paix avec la Russie, si négociation il y a ? Ça me paraît évident parce qu'un pays en guerre, dont les frontières internationales sont en partie occupées par une puissance étrangère, pose bien évidemment, vous le comprenez, des difficultés très très importantes pour cette adhésion. Donc bien sûr, il y aura négociation finale, si j'ose dire, au moment où il y a une cessation des activités de combat, et au moment où il y aura un véritable plan de paix. Et donc aujourd'hui, personne n'est véritablement dupe sur cette discussion qui sera repoussée, je pense, de mois en mois ou d'année en année peut-être. La véritable question aujourd'hui, c'est celle des garanties de sécurité. Quelles sont les garanties de sécurité qui seront données, d'une part à l'Ukraine, aux pays voisins, proches, et puis à la Russie ? – Et il n'y a plus de questionnement aujourd'hui sur l'utilité de l'OTAN, mais seulement sur son renforcement ? – Oui, je crois que ça c'est assez clair. Il y a eu jusqu'en 2006, si vous voulez, deux clans ou deux groupes d'États, les États plus orientés vers l'Est, déjà de par leur situation géographique, qui se préoccupaient du retour de la menace militaire conventionnelle et donc de la Russie, et puis un certain nombre d'autres États plus atlantistes, plus méditerranéens, qui s'intéressaient davantage à ce qui se passait en Afrique et dans le Golfe, dans l'Asie centrale. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une quasi-unanimité sur le fait que l'Alliance a pour mission principale la défense de l'Europe et la défense contre une menace territoriale qui est celle représentée par la Russie. – Mais est-ce que l'OTAN n'est pas plus que jamais sous hégémonie américaine ? Ce sont les États-Unis qui sont en première ligne dans le soutien à l'Ukraine, qui en déterminent l'importance et y compris en fixent les limites ? – Ça se dispute beaucoup. Je pense que les États-Unis jouaient un rôle beaucoup plus important au sein de l'OTAN à la fin des années 1940 ou lors des années 1960. Donc c'est très discutable. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les partenaires de l'OTAN, les 31 pays membres, aujourd'hui ont un point en commun, c'est qu'ils ont besoin de cette sécurité collective. Alors certains sont des fournisseurs de sécurité, d'autres sont des demandeurs de sécurité. – Par ailleurs, malgré l'expérience de la présidence américaine Trump, on a l'impression que les pays européens ne sont pas tous d'accord sur les modalités de la construction d'une défense, d'une autonomie stratégique européenne. – Alors je dirais que ça, ce n'est pas véritablement la question de l'OTAN, c'est la question des relations entre l'OTAN et l'Union européenne. – Même si dans ce retard d'une construction de défense européenne, on a l'impression que l'Allemagne semble porter une responsabilité importante. – Oui, mais c'est quelque chose qui est très habituel en France, de critiquer tantôt l'Allemagne, tantôt la Grande-Bretagne, tantôt les États-Unis pour les échecs répétés de la défense commune européenne. Je crois que tout le monde doit arrêter de se regarder le nombril. Et puis une défense européenne est quelque chose qui est tout à fait possible, qui est tout à fait voulu, souhaité par l'OTAN, du moment qu'elle est compatible avec l'OTAN. – Pour en revenir à la question de la Turquie maintenant, qui occupe une place particulière au sein de l'OTAN, notamment en exerçant son droit de veto contre l'adhésion. – De la Suède actuellement, est-ce que cette question sera abordée lors du sommet de Vilnius, on l'imagine, mais est-ce qu'il y a une solution ? – Oui, il y a des solutions. Il faut comprendre que la Finlande a été acceptée très très rapidement au sein de l'Alliance Atlantique, parce que la Finlande est un pays qui, si j'ose dire, paye ses factures, qui a une stratégie extrêmement claire, qui n'a jamais dévié de sa stratégie de défense territoriale et qui possède une armée extrêmement forte. – La Suède, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, la Finlande est un pays qui apporte à l'Alliance Atlantique une capacité militaire très très importante. La Suède est aujourd'hui un pays qui a démantelé son armée, ses capacités de défense, qui a abandonné le concept même de défense territoriale il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, la Suède est un pays qui est un demandeur de sécurité. – Et vous pensez qu'un pied dedans, un pied dehors, le président turc Erdogan pourra continuer à jouer le rôle d'intermédiaire dans les négociations de paix à venir entre Russes et Ukrainiens ? – Je crois qu'il ne faut pas être dupe sur la nature de ces discussions. – La Turquie s'intéresse à une chose, c'est combien peut-elle monnayer son droit de veto ? Donc elle va tenter bien sûr de gêner ou de retarder cette adhésion le plus longtemps possible de manière à en obtenir le maximum de dividendes. – Merci beaucoup Alexandre Vautravert pour votre analyse sur France 24. Merci à vous. – Merci.